Coucou la famille, coucou mes fidèles abonnés, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Je tiens particulièrement à vous de dire merci, remercier pour vos différentes réactions dans la vidéo précédente. Je ne cesserai jamais de vous dire merci, excusez-moi mais je ne cesserai jamais de vous dire merci pour votre abonnement, ou pour votre suivi et pour vos différentes suggestions et commentaires. La vidéo d'aujourd'hui c'est la suite de la vidéo d'hier, là où nous parlons de l'accouchement, comment faciliter l'accouchement, comment contribuer aussi à notre niveau à la diminution de ce taux de mortalité des femmes qui accouchent. Parce que c'est vraiment recurrent, c'est vraiment recurrent quand vous passez dans les hôpitaux, vous voyez, vous avez les larmes aux yeux, ces enfants qui naissent déjà orphelins de mère, parfois aussi orphelins de père déjà. Donc vraiment, c'est la main sur le cœur, avec la main sur le cœur que j'ai pris l'initiative de partager des secrets, des astuces pour éviter cela. Vraiment, de grâce. Si vous avez une grossesse à risque, si vous avez une grossesse que le médecin vous a dit que vous devez accoucher soit par césarienne, ne vous inquiétez pas. La nature a des mystères, la nature a des astuces, la nature a des secrets pour éviter cela. Je ne permettrais pas qu'on puisse couper votre ventre pour extraire l'enfant, non. Vous êtes une femme, vous êtes amené à accoucher de façon naturelle, de ne pas la voir indiquer. Alors, écoutez ces astuces, mettez-les en application, choisissez ce que vous souhaitez, ce que vous sentez que vous pouvez faire. Parce qu'il y a certains qui n'aiment pas ce qui est compliqué, il y a d'autres qui croient, il y a d'autres qui pratiquent. Pratiquer, ça, ce sont des astuces, je tiens à répéter aussi, ce sont des astuces naturelles, tellement naturelles. Alors, je vous invite à laisser, à partager mes mots autour de vous, parce que ça peut aider. On ne sait jamais, ça peut aider votre voisin, votre soeur, votre cousine, votre belle soeur, votre tante, votre maman éloignée. Donc, vraiment, bon, assez débavardé, revenons à ces astuces. Aujourd'hui, nous allons partager, je vais partager avec vous, trois astuces, trois astuces pour faciliter l'approchement et éviter la césarienne. Notre but, c'est d'éviter la césarienne, éviter, éviter d'être coupé, accouché par la voie normale. Comment faire? La première astuce, c'est, s'il s'agit d'un petit caillou, un petit caillou, ce n'est pas un caillou extraordinaire, non, un caillou choisi par hasard. Vous, qui êtes sur le chemin de l'hôpital pour aller accoucher, avant de sortir de votre maison, à la porte même de votre maison, ou à la porte de votre barrière, baissez-vous et ramassez le premier petit caillou que vous voyez. Ramassez le premier petit caillou que vous voyez, peu importe sa taille, ramassez-le et tenez-le dans votre pomme de main, fermez émétiquement votre pomme de main. Dès que vous avez ramassé, vous mettez dans votre pomme de main, vous fermez émétiquement votre pomme de main et vous continuez votre route jusqu'à l'hôpital. Peu importe le moment des contractions et tout, gardez toujours votre pomme fermé. Toujours et toujours votre pomme fermé. Ce caillou-là doit être fermé. Justement, à quel moment relâchez ce caillou? C'est lorsque le docteur ou la sage-femme vous demande d'entrer dans la salle d'accouchement. Dès qu'on vous demande d'entrer dans la salle d'accouchement, dès que vous êtes déjà proche de la porte de cette salle, laissez ce caillou tomber. Juste ça, laissez ce caillou tomber et allez, vous verrez des miracles. Je vous donne pas, je vous donne maxime, maxime 10 à 15 minutes pour avoir le sourire au lèvre, pour voir vos progenitures, pour être heureuse dans ce que vous faites, dans l'épreuve que vous venez de traverser. Alors, faites cela et revenez témoigner. A tout à l'heure pour la prochaine astuce pour dire non à la césarienne. On dit non à la césarienne. Alors, pour dire non à la césarienne, mettez-moi un like, mettez-moi un pouce bleu et à tout à l'heure. Merci. Merci. Merci.